Le Messie du Président Le Messie du Peuple Chauve, dont vous êtes le compositeur. Alors, moi, je suis très honorée de pouvoir rencontrer un compositeur, parce que c'est chose... Vivant, en plus. Alors, oui, puisque vous êtes à côté de moi, normalement, vous êtes vivant. Mais c'est plutôt chose rare. Généralement, on parle de mémoire de compositeur. Et j'ai l'impression que, au plus, nous avançons dans l'histoire de notre vie et l'histoire de la musique, au plus, nous avons la possibilité de rencontrer des compositeurs, on va dire, contemporains, actuels, vivants, pour reprendre votre terme. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous aussi ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous donne plus cette liberté d'expression en tant que compositeur ? Question difficile, parce qu'en fait, moi, je ressentirais peut-être plutôt le contraire. Je pense que la profession de compositeur, c'est-à-dire telle que je la conçois, c'est-à-dire dans l'acception un petit peu plus ancienne du terme, tend à disparaître, parce que maintenant, on est littéralement envahi de musique. Et ça, on pourrait considérer que c'est un bien, mais on est surtout envahi de musique d'une qualité de plus en plus déplorable, et la place des compositeurs se trouve de plus en plus exiguë. Voilà, c'est-à-dire que dans les années 1800, 1900, il n'y avait pas une immense diffusion de la musique via les médias, tels que la télévision, le cinéma, la radio, le disque, ainsi de suite. Donc, quand on voulait de la musique, il fallait des musiciens. Voilà, maintenant, quand on veut de la musique, on n'a même pas besoin d'en vouloir, il y en a déjà. Et par contre, les compositeurs, c'est-à-dire ceux qui ont pour objectif, pour volonté, pour souhait, pour désir d'assembler des notes de musique et d'essayer d'en faire un phénomène cohérent, ont de plus en plus de mal à trouver leur place. Et alors, comment ça se passe ? Comment vous arrivez justement à vous exprimer, à promouvoir cette composition qui, on en a parlé un petit peu avant de faire cet interview, qui prend énormément de temps, puisque, en fait, vous créez, vous faites une création propre de la musique. Comment vous trouvez votre place à travers ce monde ? Alors, je dirais que la qualité essentielle, c'est la persévérance, d'abord. Je crois que c'est partout, ça, non ? Voilà, ça, effectivement, c'est quelque chose que nous partageons avec énormément de professions. Non, il reste, Dieu merci, comment dire, une zone d'activité, une zone de possibilité, et c'est justement un petit peu un des fondements de mon propos, c'est justement de remettre en valeur et de ramener l'opéra dans le genre populaire, mais populaire dans le sens noble du terme. C'est que, justement, je pense que l'opéra, est une des dernières grandes chances de la musique savante ou de la musique classique, mais en fait, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut réexploiter, réexploiter, car la concurrence de la musique de variété, de la musique d'ameublement, est tellement forte qu'on a du mal à faire passer une musique un petit peu plus subtile, un petit peu plus élaborée. Or, l'opéra, par son côté totalement général, puisque l'opéra englobe toutes les formes d'art, il y a la musique, évidemment, et dans la musique, il y a la musique instrumentale et la musique vocale, mais il y a aussi le théâtre, il y a aussi les décors, il y a aussi les costumes, donc il y a tout ça. La danse aussi, parfois. La danse aussi, parfois, dans l'opéra. Voilà, donc il y a absolument tout ça dans l'opéra, c'est vraiment l'art total. Or, depuis un certain temps, c'est mon analyse, et je n'oblige personne à la partager, et j'espère qu'elle ne me vaudra pas une fatwa ou quelques poursuites. Non, mon analyse est que, depuis un certain nombre de décennies, l'opéra est devenu quelque chose de plus en plus complexe, de plus en plus éloigné des possibilités d'appréciation du grand public. Pourquoi ? Parce qu'il y a la plupart du temps des sujets extrêmement, que je qualifierais d'un petit peu amphigouriques, très complexes, on cherche toujours des choses très, très compliquées, on veut faire dans l'intellectuel, très souvent, et la musique est un petit peu à l'avenant aussi, c'est-à-dire que beaucoup de compositeurs ont du mal à revenir vers des formes plus accessibles au grand public, de peur de se déjuger vis-à-vis de leur père, c'est-à-dire vis-à-vis de leurs collègues. Donc, mon propos est justement d'essayer de redonner un petit peu d'élan à cet opéra, par un opéra dont j'espère que le public pourra adhérer d'une manière peut-être plus importante que ce qu'il fait d'habitude. Alors, vous parlez de vos pères, alors justement, c'est assez paradoxal, parce qu'on sait, quand on s'intéresse à la vie des compositeurs, justement, de vos ancêtres, la vie qu'ils ont menés, c'était une vie quand même très difficile, manquait de moyens, parce que, justement, ils n'arrivaient pas à vivre de leur musique, et puis, finalement, on s'aperçoit que la musique de l'opéra, comme vous dites, elle est moyennement accessible, enfin, elle est plutôt dans un domaine élitiste, et justement, nous, on essaie de la rendre plus accessible. Alors, justement, c'est assez, c'est complètement paradoxal, parce que vous, vous continuez finalement ce chemin, et cette, j'allais dire, cette moralité reste quand même ancrée dans... Oui, alors, je pense que la différence essentielle entre la situation actuelle, par exemple, d'un compositeur, en particulier la mienne, si vous voulez, et la situation que pouvaient connaître des musiciens du 18e, 19e, ou début du 20e siècle, est un petit peu différente, parce qu'il faut toujours replacer dans le contexte socio-économique, comme on dit, jusqu'à la fin du 18e siècle, début du 19e, un musicien ne pouvait exister que s'il était employé par un cardinal, un évêque, un roi, un prince, un duc, un comte, c'est-à-dire, bon, soit le clergé, soit la noblesse, voilà. En dehors de ça, il était quasiment impossible de vivre. À partir du 19e, il y a eu une émancipation de tous les artistes, mais, petit à petit, ils sont tombés lentement, mais sûrement, sous la coupe, sous le joug des forces financières. Quelqu'un comme Wagner a couru après l'argent toute sa vie, et ainsi de suite. Et ça n'a fait que perdurer au début du 20e siècle. Donc, à l'heure actuelle, moi, ce qui a été ma chance, je le dis sans aucune honte, sans aucune, comment dire, avec une certaine humilité, même, j'ai été musicien toute ma vie. Depuis l'âge de 16 ans, je suis musicien professionnel, et j'ai toujours vécu de ma musique, et je suis toujours parti du principe que le privilège de vivre de la musique, c'est-à-dire d'être musicien, était supérieur à toutes les possibilités de compromissions qu'il pouvait y avoir. Donc, ça m'a entraîné à faire des musiques, à composer pour toutes sortes de choses. Par exemple, je ne citerai qu'un exemple, pendant plus de 20 ans, j'ai fait des musiques pour les produits Lancome. D'accord. Voilà. Et non seulement, je n'en ai pas honte, mais en plus, au travers de toutes ces expériences qui vont de ça à des musiques de ballet, à des musiques de théâtre, beaucoup de... Voilà. J'ai acquis une énorme expérience. aussi parce que j'ai un naturel très curieux qui me pousse toujours à essayer de découvrir des choses nouvelles. Donc, au lieu de me cantonner dans quelque chose d'extrêmement serré en disant « ça, c'est ma musique et c'est comme ça et je n'en sors pas », j'ai toujours été extrêmement... Ouvert. Ouvert à toutes les possibilités de contact, les possibilités de partage, les possibilités d'apprentissage. Voilà. Et c'est ce qui me mène à un âge, disons, relativement, relativement avancé, relativement jeune, à la possibilité, justement, d'être en possession d'un langage qui me permet, justement... De pouvoir puiser dans toutes ces ressources. Voilà, de pouvoir puiser, exactement, voilà, dans toutes ces ressources pour en tirer un langage qui, s'il n'est pas véritablement nouveau, m'autorise à penser que ça peut redonner une impulsion à ce genre que j'affectionne particulièrement, qui est l'opéra. Alors, le messie du peuple chauve, venons-en. Alors, j'ai vu qu'on appelait ça un opéra écologique. Oui, enfin, ça... Ce sont des grands mots, ça, non ? Voilà, non, c'est un terme qu'on a utilisé un petit peu pour, comment pourrait-on dire, pour faire un petit peu... Pour situer. Voilà, pour situer, pour faire une situation de la question. Alors, oui, c'est un opéra écologique dans la mesure où le thème est un thème, évidemment, écologique, écologiste. Alors, ça dépend si... De quel côté on se place. Voilà, de quel côté on se place. Il n'en demeure pas moins que, bien que, bien évidemment, j'ai des convictions écologiques, comme, je pense, tout un chacun, je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sensibilisés. Difficile d'ignorer, je pense qu'à part Donald Trump... Oui, mais il est parti, là, c'est bon. ... ou Bolsonaro, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent non, 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 c'est pas vrai, c'est... En fait, je vais peut-être décevoir mes amis écologistes, mais disons, mon propos n'était pas essentiellement de défendre l'écologie. Mon propos, c'était surtout... Défendre le peuple chauve. Voilà. Non, pas du tout. Alors, je vous rassure, je l'ai très bien avec ma calvitie, ça ne m'a jamais posé le moindre problème existentiel, ni très... Voilà, non, non, honnêtement, ça ne m'a jamais... Voilà. Non, non, mais j'ai dit ça pour plaisanter. Non, en fait, je reviens à mon histoire d'opéra. J'avais depuis longtemps à cœur de revenir dans l'opéra, enfin, de venir dans l'opéra et de ramener l'opéra à la surface, si on peut dire. Voilà. Or, pour cela, il me fallait un thème fédérateur, il me fallait un sujet, quelque chose qui soit susceptible de parler à tout un chacun et au plus grand nombre de personnes possible. Justement, je ne veux absolument pas critiquer qui que ce soit, mais m'intéressant à la question, je me suis aperçu depuis longtemps que la quasi-totalité des opéras contemporains ont toujours des sujets extrêmement intellectuels, terriblement complexes, terriblement... Difficilement à comprendre. Difficilement compréhensibles. Et je me disais que fondamentalement, la... Comment dire ? Le premier élément de la chaîne devait être quelque chose de simple. Sur lequel on peut s'identifier. Voilà, sur lequel on peut s'identifier et qu'il soit porteur. Vous savez, dans l'opéra, c'est très simple quand on regarde les grands opéras. C'est très simple, il y a l'amour, la mort. La jalousie. La jalousie, la trahison, le pouvoir, les choses comme ça. Les choses de la vie, finalement. Voilà, les choses de la vie. Mais plus que ça, il faut aussi quelque chose qui soit fédérateur. C'est-à-dire que si on parle de tout ça, mais sur un sujet qui en fait n'intéresse personne, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, mon idée était de trouver quelque chose comme ça. Or, un jour, en allant à une conférence de presse d'un théâtre avec lequel je travaille beaucoup, qui est le théâtre du chien qui fume, j'arrive et je vois ce titre, le Messie du peuple chauve. Or, de par mon caractère, je suis très, très sensible à des choses un petit peu immatérielles comme ça, c'est-à-dire des impressions, des choses... et ce thème, ce mot, cette phrase, le Messie du peuple chauve, ça m'a... Ça vous a parlé. ... parlé, voilà. Je me suis dit je vais aller voir cette pièce et je suis allé voir cette pièce et effectivement, il y avait dedans tout ce que je voulais et j'ai demandé les droits à l'auteur et à l'éditeur parce que je voulais écrire moi-même le livre et parce que je voulais être maître de la totalité du processus, si vous voulez. Donc, ce qui m'intéressait c'était le thème principal, le sujet et après moi j'ai tout reconfiguré un petit peu à ma manière. Alors le sujet, il est extrêmement simple, c'est un jeune homme qui, au travers de sa calvitie, alopécie naissante, va petit à petit découvrir que cette alopécie n'est que la manifestation, n'est une des manifestations de plus de la dévitalisation de la terre et qu'au travers des chauves, c'est la terre qui s'exprime puisqu'en fait nous ne sommes rien d'autre que les fruits de la terre, exactement comme les arbres. Si les arbres perdent leurs feuilles, les humains perdent leurs cheveux. Voilà. Donc ce jeune homme, après une crise existentielle, va petit à petit rentrer en contact avec d'autres chauves via les réseaux sociaux dans le monde entier et petit à petit il va fédérer autour de lui un peuple chauve et ce peuple chauve va se donner comme mission d'aller plaider la cause de la terre auprès des instances de l'ONU et ainsi de suite. Alors autour de ça, j'ai rajouté différents personnages parce que moi j'ai été très impressionné dans le sens, ça m'a affecté, le terme messie. Messie, non seulement il y a évidemment une référence christique, mais il y a aussi le fait, c'est le messager, à la base messie, ça veut dire messager, c'est quand même celui qui amène la bonne nouvelle, qui amène quelque chose et je me suis dit que dans nos époques extrêmement troublées, confuses, où il manque une direction, le terme de messie me paraissait justifié et très intéressant. Donc je rajoute quelques personnages qui vont petit à petit créer aussi des références justement par rapport à l'histoire christique, à l'histoire de Jésus, absolument pas pour une question de mise en valeur de la foi chrétienne, de la religion, pas du tout, c'est parce que c'est notre mythologie. J'aurais pu parler d'Ulysse, j'aurais pu parler de Virgile, j'aurais pu parler d'Homère ou n'importe quoi, là j'ai pris l'histoire du messie, du messie chrétien comme étant une partie de notre mythologie occidentale, voilà. Donc ce messie du peuple chauve va revivre un petit peu les mêmes choses que le messie de l'évangile et évidemment il sera trahi mais il sera trahi comme l'a été le messie de l'évangile, il sera trahi par quelqu'un qui en fait est celui est le déclencheur et celui sans lequel en fait rien ne pourra réellement se passer. C'est-à-dire qu'il y a un judas qui va aller avertir le service d'ordre de l'ONU en disant attention il y a quelqu'un qui s'approche du président qui s'approche un peu trop il a l'air un petit peu bizarre parce que ce judas a compris que sans un événement sanglant sans quelque chose d'extrêmement marquant eh bien on restera au stade des palabres, des bonnes paroles on dira mais oui c'est vrai vous avez tout à fait raison il va falloir qu'on étudie ça et d'ailleurs il y a une scène tout à fait parodique des réunions de l'ONU où on se rend compte que c'est une gigantesque panique et qui n'accouche en fait que de choses totalement contradictoires et que rien n'avance parce que parce que les procédures tardent parce que ça ne marche pas donc effectivement l'autre, le judas lui va comprendre qu'il faut quelque chose qui frappe très fort pour que ça fonctionne et donc à la fin on se trouve dans une situation on se dit il est possible de changer est-ce qu'on va changer ou est-ce qu'on ne changera pas voilà c'est en gros je la fais très et alors est-ce qu'on connaît la réponse à la fin d'Opéra ? alors non il n'y a pas de réponse en fait au tout début il y a un prologue ce prologue est censé se passer dans le futur mais dans le futur dans une vingtaine d'années ce n'est pas précisé bien évidemment mais celle qui chante et qui est donc celle que j'appelle M.M. c'est-à-dire Marie Madeleine qui va être celle par qui tout arrive parce qu'alors là il faut aussi repartir sur un autre sujet mais je vais y venir juste après elle va dire en ce temps-là j'avais 25 ans les puissants parlaient de sauver la planète nous étions rassurés nous étions protégés mais l'étions-nous vraiment ? vous voyez donc ça c'est dans le futur elle dit étions-nous réellement protégés ? et à la fin lorsqu'il va mourir il y a une déploration une scène de déploration qui est un petit peu comme la scène de Marie Marie Madeleine Saint Jean au pied du Christ qui pleure la mort du Christ voilà et les derniers mots qui sont chantés c'est justement les puissants parlent de sauver la planète nous sommes protégés nous sommes rassurés mais le sommes nous vraiment donc la question est encore ouverte voilà alors je reviens sur ce qui est arrivé tout à l'heure là spontanément c'est aussi la grande place de la femme dans mon livret qui est que en fait le Messie lui-même n'est qu'un pauvre homme comme la plupart des hommes c'est quelqu'un comment dire qui n'a pas tellement de volonté et qui ne va exister que grâce aux femmes donc il y a sa mère et il y a Marie Madeleine alors Marie Madeleine n'est pas chauve elle est un petit peu comme vous elle a une somptueuse chevelure mais justement c'est elle qui va aussi pétrir un petit peu la glaise informe de ce jeune homme pour en faire véritablement le messager donc c'est aussi cette histoire selon laquelle ce sont quand même les femmes qui vont faire avancer le monde et non seulement elles donnent la vie mais elles donnent aussi l'impulsion le mouvement voilà l'homme va réaliser peut-être bien que les femmes réalisent aussi mais c'était un petit peu ce côté que derrière il y a on dit toujours que derrière chaque grand homme il y a une femme alors ce qui ne veut pas dire je ne veux surtout pas que vos auditeurs croient que ça veut dire que je maintiens la femme dans une position subalterne non mais vous faites un équilibre bien au contraire c'est un équilibre c'est à dire que la femme est l'inspiratrice comme dans la musique comme dans l'art il y a toujours alors quelle est la femme qui vous inspire vous alors là quelles sont les femmes qui vous inspirent vous me mettez dans une position difficile excusez-moi mais vous m'avez tendu la perche bon vous couperez non bon alors je vais dire ma femme j'espère que non en fait très sérieusement je pense qu'il y a un idéal féminin je pense qu'il y a une présence permanente perpétuelle éternelle de la femme et je pense qu'on ne peut pas être un homme sans être et un homme et un artiste sans être je dirais presque en permanence porté par les fluves de la présence féminine c'est le ying et le yang c'est quelque chose qui pour moi est essentiel mais il n'y a pas derrière ça de sous-entendu c'est simplement que c'est quelque chose qui est une inspiration permanente je veux dire position difficile alors cette oeuvre vous a pris combien de temps pour être composé alors en gros j'y ai travaillé pendant 4 ans je l'ai eu en tête pendant 4 ans entre le jour où j'ai vu la pièce après il y a eu de longues périodes de tractations avec l'éditeur ensuite j'ai écrit j'ai commencé par écrire le livret et là j'ai mis une semaine je suis parti à la montagne j'ai mis une semaine pour ça parce que je m'étais évidemment bien imprégné et puis c'est l'aboutissement d'années de ce que vous avez puisé aussi à travers votre expérience de réflexion je veux dire c'est pas quelque chose tout d'un coup qui est sorti comme ça et ensuite j'ai commencé à composer quelques petits extraits quelques petits que j'ai soumis justement à Pierre Guiral et bon après un certain temps disons le projet a commencé à se mettre en oeuvre et c'est à partir de là que j'ai commencé véritablement à y réfléchir et j'ai fait ça en quelques étapes de manière pour une fois à prendre vraiment le temps de bien réfléchir de bien me poser de ne pas agir et de ne pas créer dans l'urgence donc j'ai commencé par écrire absolument toutes les mélodies car comme je parlais tout à l'heure du livret mon objectif aussi est de présenter une musique accessible abordable voilà alors c'est pas au clair de la lune non plus mais donc je suis parti de la mélodie tout est dans la mélodie et tout démarre de la mélodie donc j'ai composé l'ensemble des mélodies de l'opéra de la manière la plus simple c'est à dire véritablement que la mélodie en me disant si ça fonctionne en tant que mélodie simple avant tout artifice d'orchestration avant tout voilà c'est que ça fonctionne vraiment voilà ça pareil comme c'était des choses que j'avais déjà en tête depuis longtemps enfin des processus qui étaient déjà plus ou moins en travail ça m'a pris à peu près deux mois voilà ensuite j'ai laissé reposer j'ai essayé c'est le cas enfin je veux dire j'ai testé avec quelques amis chanteurs dont certains sont dans la distribution de l'opéra d'accord j'ai testé un petit peu ces mélodies au piano on les a chantées on les a voilà et ensuite je suis passé à l'orchestration et l'orchestration ça m'a pris à peu près trois mois voilà mais tous quels sont les instruments qui sont alors il y a l'orchestre symphonique plus le chœur plus six solides voilà mais quels sont les instruments par rapport à l'orchestration que vous avez qui sont un petit peu le fil conducteur de cette musique ou est-ce que c'est vraiment équilibré non 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 tout est équilibré tout est équilibré mon objectif c'est de mettre d'abord en avant la mélodie la mélodie en avant et ne pas se servir de l'orchestre comme étant un catalogue d'effets de bruits bizarres derrière mais véritablement quelque chose qui enrobe en synergie musicale qui est un écrin pour la mélodie il y a le chœur aussi qui a une partie très importante qui a un rôle très important et les six solistes donc trois dames deux sopranos une mezzo un ténor un baryton et un baryton basse voilà de manière à avoir un spectre si vous voulez un petit peu large et bon il y a les différents rôles qui sont qui sont répertoriés le ténor le ténor étant comme traditionnellement le héros voilà parce que c'est lui qui va avoir à quelques moments les envolées un petit peu les plus comment dire pas dramatiques voilà voilà exactement donc en fait j'ai justement dans mon concept j'ai voulu conserver une notion enfin mettre en avant une notion qui m'est très chère dans beaucoup de domaines c'est la cohérence voilà c'est-à-dire que je pense que un opéra et beaucoup d'autres choses ne peut fonctionner que s'il est cohérent et c'est ce que j'ai essayé de faire au travers du déroulement du livret qui était véritablement l'ossature c'est la colonne vertébrale si le livret ne fonctionnait pas la musique ne peut pas fonctionner et donc j'ai commencé par faire véritablement quelque chose d'extrêmement cohérent et ensuite la musique est cohérente avec ce texte parce que depuis très longtemps que je travaille beaucoup sur la voix sur la mélodie je me suis aperçu d'une chose un petit peu étrange que je pense les compositeurs partagent avec les sculpteurs c'est-à-dire que pour moi la musique la mélodie est déjà à l'intérieur du texte comme les sculpteurs beaucoup de sculpteurs disent que la statue elle est dedans et lui ne fait que la façonner la mettre à jour je crois que c'est Michel-Ange il me semble bien qui disait ça mais je crois que d'autres l'ont dit aussi et pour la musique je pense que ça procède un petit peu du même phénomène je pense que dans le texte il y a déjà une mélodie qui est immanente et mon travail de compositeur est de la faire sortir et de la mettre en valeur voilà alors c'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire le livret pour être maître déjà du texte voilà pour être déjà maître du texte et créer moi-même le texte alors j'ai pris j'ai gardé une partie des dialogues de la pièce de théâtre mais une petite partie et tout le reste je l'ai je l'ai disons écrit à partir de mes mes propres influences dont une bonne partie se situe dans la la divine comédie de Dante voilà merci beaucoup Hérif Breton merci à vous c'était un grand plaisir mais pareillement merci beaucoup et puis belle création belle continuité de cette création juste une petite question comment où vous vous situerez pour une fois que ce sera terminé que ce sera prêt à diffuser et qu'il y aura cette représentation comment vous êtes comment vous serez en vous-même à cette écoute complète écoutez j'avoue que je ne le sais pas encore parce que bien évidemment moi j'ai entendu ma version dans ma tête et oui vous l'avez dans votre tête voilà je suis bon à peu près certain que ça va ça va ça va sonner d'une manière qui va être extrêmement proche de ce que j'ai imaginé et j'ai imaginé d'autant plus que j'ai la chance que l'orchestre est dirigé par Samuel Jean j'ai une série de solistes de premier plan le chœur la mise en scène tout est absolument parfait non après je pense qu'il va falloir surtout que je réfléchisse à deux à deux choses ou plutôt à une seule c'est comment concilier le fait de continuer à donner vie à ce messie que j'aimerais vraiment voir jouer sur devant un vrai public devant un vrai public voilà et le plus souvent possible et dans d'autres lieux et en même temps me projeter dans de nouveaux projets car c'est aussi quelque chose qui est inhérent à la vie du compositeur c'est de toujours être dans le prochain projet voilà c'est un petit peu un petit peu ça mais bon je pense que ça va bien se passer merci beaucoup merci 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 merci